Europe 1, il est 8h53. Et c'est la petite gourmandise, nouvel horaire pour la morale de l'info. Raphaël Antoven, bonjour Raphaël. Bonjour Thomas Gourmand. Ce matin, vous revenez sur la façon dont Catherine Laborde a pris congé de ses spectateurs et ses téléspectateurs après 28 ans de bons et loyaux services à la météo de TF1. Écoutez, c'était dimanche soir. Il y a aussi le temps qui passe, et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Voilà, je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi non. Je vous aime. Voilà, vous m'oublierez ? Moi non. C'est bouleversant. Et pourtant, c'est une phrase bizarre Thomas, parce que c'est elle, Catherine Laborde, qui était dans la lumière d'un studio, TF1, la lumière des regards, et parfois aussi la lumière du soleil qu'elle prédisait. Et c'est nous, spectateurs, qui étions dans l'ombre. Alors comment peut-elle dire, vous m'oublierez ? Moi non. C'est le contraire. Et surtout, comment se fait-il qu'une phrase aussi fausse en un sens sonne tellement juste ? Peut-être que ça tient à l'humilité de la présentatrice qui choisit au moment de partir de s'effacer derrière ses propres spectateurs. Oui, bien sûr. C'est pas mal. Le temps passe. D'autres que moi prendront ma place. Vous m'oublierez ? Moi non. Et ça tient aussi à la gratitude qu'elle témoigne à ceux qui, par leur attention, lui ont donné, dit-elle, confiance en elle. Or, dit-elle, ce beau cadeau que vous m'avez fait, vous l'oublierez ? Moi non. Mais ça n'est pas seulement parce qu'elle est élégante ou reconnaissante que cette phrase sonne juste, c'est aussi parce qu'elle inverse les rôles. Ah, qu'elle inverse les rôles. C'est-à-dire ? Vous m'oublierez ? Moi non. Oui, ça vous l'ai déjà dit. Mais oui, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. J'aurais aimé, tiens. Vous m'oublierez ? Moi non. C'était une cachette depuis laquelle, à votre insu, moi-même, je vous contemplais en retour. Vous m'oublierez ? Moi non. Car vous, téléspectateurs frivoles, êtes amnésiques et vous aurez vite fait de ranger mes efforts dans la longue série des journaux oubliés. Mais moi non. Moi, j'ai toujours la main sur mes gestes. Et tout en vous libérant de cette mémoire commune, puisque je la fais mienne, eh bien c'est vous-même, en un sens, que je sauve de l'oubli. Et comment ça ? Dans la recherche du temps perdu, Thomas, l'un des personnages principaux, Charles Swan, connaît de son vivant une immense réussite mondaine, mais, comme il n'a rien écrit, ne laisse aucune trace après sa mort. Et on l'aurait vite oublié si un jeune écrivain, Marcel Proust, n'avait pas dit « moi non » et fait de lui le héros de son livre. Eh bien ici, c'est la même histoire avec les téléspectateurs que nous sommes dans le rôle de Swan. C'est parce que cette dame, Catherine Laborde, qu'on s'apprête à remplacer par une autre dans le fil de nos habitudes, préserve le souvenir de ce lien qu'après nous avoir parlé du ciel, elle entend nous y emmener et que les spectateurs anonymes qu'elle emporte avec elle n'auront pas vécu pour rien. Et la morale de l'info ? Catherine Laborde, c'est le beau temps retrouvé. Non, c'est Laurent Cabrol ça, non ? Ah non, c'est les deux, on va dire. Tenez, tiens, vous savez ce qu'aurait dit Jean-Philippe Ballas comme morale de l'info, là ? Par exemple ? Ça. Vous vous souvenez de ça ? Johnny Hallyday avec Carmel, je crois, c'est ça. Reste à savoir comment on écrit ton nom. Oh, vous êtes... Qui écrit cette chanson ? Jean-Jacques Goldman. C'est complètement un hasard. C'est juste que ça colle parfaitement avec la chronique de Raphaël Antoven qu'on retrouve demain, nouvel horaire 8h moins 10 sur Europe 1.